Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup de votre présence. Bienvenue parmi nous pour cette conversation, cette rencontre un petit peu particulière puisqu'il va s'agir pendant cette conversation de rendre hommage à une grande figure, une grande dame des lettres et du journalisme américain qui est John Didion, disparu au mois de décembre 2021. Une auteure qui a beaucoup marqué, je le disais, l'histoire littéraire et l'histoire du nouveau journalisme américain, née au début des années 30, décédée donc en 2021, qui a publié bien sûr de très nombreux textes, chroniques, articles autour de toute l'histoire des Etats-Unis au fil du XXe siècle, qui a par ailleurs été scénariste de cinéma, on en dira peut-être un petit mot, et puis qui a aussi publié des romans et notamment un roman qu'il a fait connaître en France, c'était en 2007, qui s'appelle l'année de la pensée magique sur la disparition et sur l'année qui a suivi la mort de son époux, de son compagnon de route. Donc on va discuter de tout cela, de ce parcours, de cette œuvre, à la fois du côté du journalisme et des romans. Et pour parler de cela, j'accueille Pierre Demarty. Bonjour mon cher Pierre. Bonjour mon cher Yann. Bienvenue à toi, vraiment très heureux de te retrouver pour parler de cela. Tu es écrivain, tu es traducteur, tu es éditeur, aujourd'hui aux éditions Christian Bourgois, on en parlait à l'instant, traducteur de certains des livres de John Didion et notamment de ce dernier recueil de textes qui s'intitule Pour tout vous dire, paru aux éditions Grasset, préfacé par Chantal Thomas, qui est quelqu'un qu'on adore. On va en reparler de cette préface. Tu as traduit certains de ses livres, tu as traduit celui-ci et tu connais bien sûr très bien le parcours de John Didion. Et peut-être peut-on commencer justement par ce paradoxe de la notoriété ici en France par rapport à la notoriété qui était la sienne aux Etats-Unis. Je le disais, c'est vraiment une très très grande figure des lettres américaines. Et c'est quelqu'un qui est un peu passé à travers, on peut dire, la réception en France jusqu'à la publication de ce roman qui avait eu, je crois, le primé d'ici ses scènes notamment et qui a vraiment trouvé son public en France. Peut-être un petit mot là-dessus sur la manière dont cette œuvre a été peut-être un peu ignorée, mal vue, mal comprise en France et de cet effet assez fort qui a eu lieu au moment de l'apparution de ce livre. Oui, absolument. Cette notoriété, elle ne se fait pas dans la même temporalité qu'aux Etats-Unis. C'est vrai que la connaissance de John Didion en France, elle se fait tardivement. Et encore aujourd'hui, elle est assez parcellaire. En réalité, j'irais presque jusqu'à dire qu'on ne fait que commencer à découvrir ou à redécouvrir l'œuvre de Didion qui n'est que partiellement publiée, traduite et connue en France. Alors qu'effectivement, aux Etats-Unis, c'est depuis un bon demi-siècle une des figures absolument majeures et incontournables de la littérature américaine. Donc dès les années 60, dès ses tout premiers écrits, elle devient tout de suite culte iconique et en tant que journaliste, en tant que romancière, en tant que chroniqueuse de ses époques parce qu'elle traverse un demi-siècle de vie américaine. Et comme elle est au plus près de ce qui se passe, à la fois politiquement, socialement, littérairement, elle couvre comme ça. C'est vraiment une figure qui dépasse aussi le champ purement littéraire. Donc elle a à la fois une aura personnelle très importante là-bas. Elle est vraiment au plus près de l'actualité de son pays des années 60 jusqu'à sa disparition. Donc elle est connue à plein, à des titres divers. Et puis elle a une oeuvre vraiment immense, pléthorique, très diverse. Elle écrit des choses très différentes. Tu as parlé de, il y a le cinéma, il y a aussi le théâtre, le roman bien sûr, et puis les essais. Et en France, c'est vrai qu'on la connaît. Alors elle a été publiée en France assez, dans un premier temps, dans les années 70. Mais assez étrangement, ce sont ses romans qui sont publiés dans les années 70-80. Des romans assez, on va dire, expérimentaux, en termes formels. Et à l'époque, ça ne connaît pas un retentissement phénoménal. Alors qu'aux Etats-Unis, c'est déjà une immense star, surtout pour son oeuvre journalistique. Et puis, il y a une sorte d'éclipse éditoriale qui se fait pendant une bonne vingtaine, presque trentaine d'années. Et en 2007, arrive effectivement ce véritable événement dans sa carrière. Pour elle, parce qu'elle est déjà assez âgée, c'est une sorte de couronnement, c'est un aboutissement. Et en France, au contraire, c'est comme une vraie redécouverte. Et il y a toute une nouvelle génération, des gens qui n'ont jamais entendu parler de cette dame, alors qu'en fait, ils la connaissent sans le savoir, parce qu'ils ont vu des films dont elle a écrit le scénario avec son mari. Et ils découvrent cette femme à travers ce livre assez court. Complètement unique dans son genre, et en même temps très classique, puisque c'est un livre de deuil, c'est le livre sur la mort de son mari, qui sera suivi deux ans plus tard par une sorte de phase B, de penchant de ce diptyque d'une oeuvre sur le deuil, puisqu'elle, dans Le Bleu de la Nuit, deux ou trois ans plus tard, elle parle de la disparition de sa fille adoptive. Et là, effectivement, à partir de 2007, il y a une espèce de reconnaissance très forte en France de l'oeuvre de John Didion. Et à partir de là, on commence à exhumer son oeuvre antérieure. Et notamment, ce qui, pour moi, est sans doute son oeuvre principale, c'est son oeuvre, je ne dirais pas d'essayiste, mais de chroniqueuse, de journaliste chroniqueuse de l'Amérique. Peut-être qu'on peut tout de suite parler de ce terme, de nouveau journalisme. Alors, quand on évoque ce terme, on pense à Tom Wolfe, on pense à Norman Mailer, on peut en penser à d'autres. D'ailleurs, l'autre jour, j'étais avec l'Argentine Leila Guerrero, on pourrait parler de Rodolfo Walsh ou des gens comme ça. Peut-être nous parler un petit peu de cet ancrage-là. Qu'est-ce que ça veut dire que le nouveau journalisme ? Qu'est-ce que ça apporte ? Comment est-ce que ça s'inscrit ? Et notamment dans cette espèce de double rapport qui est à la fois le rapport d'observation, de chroniques finalement, notamment des années 60-70, avec finalement cette présence du jeu, cette présence de l'observatrice qu'elle est, une sorte d'implication finalement de l'auteur à l'intérieur du poste d'observation. C'est une définition toute personnelle, mais peut-être nous dire un mot de la manière dont elle s'inscrit aussi dans ce grand courant qui est un courant important de la deuxième partie du XXe. Oui, elle s'inscrit résolument dans le courant de ce qu'on a appelé le nouveau journalisme, terme qui a été forgé par Tom Wolfe lui-même, qui en a fait un recueil. Il appelait ça le nouveau journalisme. Et ça, il y avait comme ça une petite nébuleuse de journalistes freelance très indépendants qui s'était donnée pour mission d'aller observer le monde qui les entourait, politique, social, économique, littéraire, avec effectivement une perspective extrêmement subjective en se mettant eux-mêmes au centre de l'action, au lieu d'avoir... Donc c'était vraiment une redéfinition drastique de ce que doit ou de ce que peut être le journalisme. Didion, elle s'inscrit dans ce courant-là de manière, il me semble, un petit peu décalée, un petit peu marginale. D'abord, je crois qu'elle-même... Alors je m'empresse de préciser que je ne suis vraiment pas un spécialiste de John Didion en tant qu'université... Je ne suis que son traducteur, mais pour l'avoir du coup lue et pratiquée dans la manière dont elle écrit, elle s'inscrit dans ce courant, c'est certain, mais pas du tout au même titre qu'un Tom Wolfe ou qu'un Norman Mailer. D'abord, pour une simple et bonne raison, c'est que c'est une femme, Norman Mailer, c'est un homme et un vrai, Tolmo Holfe aussi, et je dis ça, c'est assez important parce que ce sont des gens qui ont mis en scène leur masculinité de manière extrêmement forte, parfois même très provocatrice. Et je crois que ce regard éminemment féminin qui est celui de Didion, déjà lui donne une place à part dans ce nouveau journalisme qui était très infléchi aussi par l'héritage du... Il y a aussi le journalisme Gonzo, les Hunter Thompson, etc. C'est du journalisme de baroudeur, c'est du journalisme de grande gueule, c'est du journalisme provoque, c'est des choses assez... qui vont dans l'extrême. Didion, elle a une personnalité beaucoup plus... qui se met beaucoup moins en scène en tant qu'actrice de ses reportages. Norman Mailer, elle se met au centre, il parle de lui, il est vraiment le témoin, l'acteur principal, Tom Lowe, c'est pareil. Elle, elle a un regard qui est toujours assez ambigu, où elle est... La subjectivité est au centre, la subjectivité est prééminente dans son écriture et dans son travail, mais il n'y a pas de mise en scène de cette... de mise en scène, il n'y a pas de théâtralisation comme ça de son propre rôle. Et donc, elle est toujours comme ça, d'ailleurs, dans tout ce qu'elle écrit, que ce soit de la fiction ou de la non-fiction, c'est toujours une présence, elle est toujours là, elle dit toujours jeu, il y a toujours cette subjectivité à l'oeuvre et en même temps, il y a une forme d'effacement. Et Didion est quelqu'un quand même d'assez discret de par sa personnalité, elle n'intervient pas. C'est plus un témoin qu'un acteur de son travail de journaliste. Et ça, c'est vraiment une différence assez notable avec ce qu'on entend général par le... Voilà, les auteurs de ce qu'on entend général par le nouveau journalisme. Alors, ce texte-là, pour tout vous dire, ce recueil-là, il y a un certain nombre de textes, effectivement, qui traversent comme ça la deuxième partie du XXe, à partir de 68, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, c'est des textes qui nous rappellent aussi un peu son parcours, de sa naissance à Sacramento, ses études à Berkeley, ses premiers pas au magazine Vogue, la publication ensuite de certains de ses livres. Donc, on suit comme ça l'ensemble. Et dans ce texte-là, dans un des premiers textes, finalement, sur la question de la presse underground, elle donne quelques indices aussi, me semble-t-il, sur la manière dont elle envisage ce rapport au journalisme. Elle dit, en effet, pas d'objectivité. L'objectivité est un leurre. Et elle dit une autre chose, c'est pas d'actualité. C'est-à-dire qu'il y a un rapport à la chose politique, à la chose culturelle, qui se fait sur le temps long, qui s'écarte d'une certaine manière de ce qu'on entend dans le journalisme ou dans la presse, qui est le rapport à l'actualité. Il y a ce pas de côté. Peut-être nous parler un petit peu de ça. On vient de parler un peu de pas d'objectivité, mais aussi de ce rapport à un temps plus long, à un regard porté, finalement, sur des lames de fond, sur des mouvements, presque, que de la société, me semble-t-il. Oui, quand elle... En fait, il y a un paradoxe chez Didion, c'est qu'elle est très ancrée dans son époque, que ce soit au tout début de sa carrière dans les années 60 ou dans les années 2000, ou quand elle est à New York dans les années 90 et qu'elle écrit un long reportage fleuve sur un fait divers, le meurtre devenu célèbre d'une joggeuse dans Central Park. Elle peut parler de choses qui relèvent effectivement de l'actualité, de l'époque, de quelque chose de très, très précis, mais immédiatement, elle est dans un grand angle. Elle, elle est tout de suite... Tout ce qu'elle voit, que ce soit de l'actualité la plus... Oui, qui relève du fait divers, de choses assez éphémères et qui relèvent de l'actualité, c'est immédiatement passé chez elle au tamis, au filtre d'une réflexion beaucoup plus vaste et ça s'inscrit dans une vision beaucoup plus globale, historique, sociologique, littéraire de ce qu'est son époque en général, de ce qu'est l'Amérique. Elle a tout de suite un recul. Elle a toujours du recul. Donc, l'objectivité, pour elle, quand elle dit pas d'objectivité, pour elle, c'est une appareille, c'est impossible. L'objectivité, c'est impossible. À partir du moment où on parle, à partir du moment où on écrit, il y a quelqu'un derrière et ce quelqu'un, il écrit et il voit les choses à travers son propre bagage. C'est pour ça que quand elle parle d'un événement, quand elle fait le portrait d'une personnalité, comme par exemple dans ce recueil, il y a plusieurs portraits. Il y a un portrait de Nancy Reagan à l'époque où Reagan n'est pas encore président. Il est gouverneur de Californie. Il y a un portrait de Martha Stewart qui clôt le recueil, qui est la grande prêtresse des émissions culinaires, des choses comme ça, qui a créé un empire. Elle fait des portraits, mais elle est toujours là, elle est toujours dans le champ, un petit peu en retrait. Et c'est à cette condition qu'elle peut parler des choses qui l'environnent. Donc effectivement, on est à la fois dans une actualité et toujours dans quelque chose de beaucoup plus global. et Didion revient en permanence. Chaque sujet est pour elle l'occasion de reparler de choses qui la constituent, qui la hantent. Alors ce sont, comme tu l'as dit, ses origines Sacramento, la Californie des années 30. Ça revient de manière lancinante. et puis inversement, son rapport à New York, à la côte Est en général, elle est très géographique. Si elle se met à parler de quelque chose d'historique, elle va vous parler de géographie. Si elle parle de géographie, elle va vous parler d'histoire. Tous les points de vue se mêlent. Elle a une capacité comme ça à mêler des points de vue différents, à entremêler, à faire s'embrasser de l'objectif et du subjectif. Donc ça crée des textes d'une densité et d'une richesse assez exceptionnelle. Et en tout cas, ça donne au lecteur l'impression d'un regard extrêmement singulier. Je parlais tout à l'heure des années 60, 70, de la contre-culture dans le gros recueil des chroniques d'Amérique. Il y a des choses qui sont liées à cette époque-là très fort. On pense à la Fermentson, on pense aux Black Panthers, on pense même aux phénomènes musicaux, les Doors, Morrison, etc. On pourrait même penser à des gens comme Grail Marcus, ou comme Lester Banks, des rock-critiques qui n'étaient pas si loin que ça du nouveau journalisme. Et en même temps, il y a toujours chez elle, me semble-t-il, ce regard sur les périodes, sur les époques, comment est-ce qu'elles naissent, comment est-ce qu'elles se terminent, comment est-ce qu'elles évoluent, avec aussi toujours une dimension finalement assez tragique de l'évolution des utopies, de la manière dont l'Amérique se comporte par rapport à l'aspect politique. Est-ce que peut-être nous dire un mot de cette dimension-là ? Oui, il est évident quand on lit les reportages de Didion qui sont effectivement... Alors, en français, ils ont donc été publiés en 2010, il me semble, dans un recueil qui s'appelle donc L'Amérique, chronique de l'Amérique. Il faut savoir que c'est vraiment une toute petite partie de son oeuvre de journaliste parce que si vous prenez l'édition américaine de cette oeuvre journalistique, en gros, ça ressemble à une pléiade, sinon à deux volumes de pléiades en anglais avec des livres entiers consacrés par exemple à Miami, à la guerre au Salvador, à des choses comme ça qui ont été laissées de côté dans l'édition française. Donc, c'est la partie immergée de l'iceberg mais qui donne une idée très représentative de son travail, de l'ampleur, de l'amplitude de ses sujets, des sujets qui l'intéressent et de la manière dont elle les aborde. La contre-culture, ce qui me semble important, c'est par rapport à la manière dont tu as présenté les choses, c'est qu'il faut bien comprendre que Didion, elle n'est pas du tout dans une démarche analytique. Quand elle part sur le terrain faire des reportages dans une communauté hippie à San Francisco, au procès des jeunes filles de la bande de la famille Manson après le meurtre de Sharon Tate ou le procès des jeunes gens accusés du meurtre de la jogueuse à Central Park, elle n'est pas dans une analyse ni politique ni sociologique. La manière dont elle écrit, la manière dont elle témoigne de ça n'est jamais réflexible. Alors, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui ne fait que ça sans cesse. le cerveau bouillé est en ébullition permanente, mais dans l'écriture, on a toujours quelque chose en apparence d'assez neutre, d'assez factuel, où elle se contente de rapporter des observations. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de réflexion, en tout cas, formulée comme telle. Et Didion a un talent assez extraordinaire et là encore très cinématographique. Je pense que ça a à voir. Ce n'est pas un hasard s'il a été aussi scénariste. Elle est avant tout visuelle. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'elle a une capacité à vous faire comprendre énormément de choses, politiques, sociologiques, ce que vous... sans du tout expliquer. Et par exemple, il y a ce reportage mythique, effectivement, dans une communauté hippie à San Francisco en 68, qui est effectivement on comprend immédiatement en le lisant que c'est une charge terrible, tragique et dévastatrice sur l'échec absolu de l'utopie hippie. Mais à aucun moment, elle plaque un discours idéologique là-dessus. Elle se contente de montrer et d'écrire un paragraphe sur la vision d'une petite fille nue, qui a 5 ans et qui est complètement défoncée à l'acide au milieu de gens qui traînent dans une baraque défoncée dans le quartier de Hathasbury à San Francisco. Et rien qu'en montrant cette image par la seule force de sa grammaire, de ses mots, de la manière dont elle montre ça, nous, on comprend absolument tout ce qu'il y a derrière, tout le poids historique et politique et tragique de cette histoire. C'est ça que je trouve d'une puissance assez extraordinaire chez Didion, c'est qu'elle se retient toujours de plaquer un discours, une idéologie, un jugement. Elle montre. Elle montre et son écriture est souvent faite comme ça, de collage d'images, d'impressions, de choses extrêmement intimes. Et elle va parler de ce qu'elle, elle ressent, mais ça va transmettre énormément de choses sur son environnement immédiat. Heureusement que vous n'êtes pas un spécialiste parce qu'autrement, peut-être je vous propose parce qu'il y a un texte effectivement qui est au cœur de ce recueil-là qui s'appelle Pourquoi j'écris et qui est vraiment un texte qui dit vraiment des choses sur à la fois les influences, ce dont elle se réclame finalement et notamment Orwell, on parlera après d'Hemingway, mais peut-être lire un petit extrait de cela et puis on réagit parce que ça place aussi à la fois sa langue, sa manière et des enjeux très forts de son rapport au travail. Avec plaisir. Voilà, j'y suis. Donc c'est un texte qui s'appelle Pourquoi j'écris et qui date de 1976. Pourquoi j'écris ? J'ai bien entendu volé le titre de cette intervention à George Orwell Why I write. L'une des raisons pour lesquelles je le lui ai volé c'est que j'aime le son de ces mots Why I write. Vous avez là trois petits mots brefs et dépourvus de toute ambiguïté qui ont une sonorité en commun et la sonorité qu'ils ont en commun est celle-ci I I I Je Par bien des aspects écrire c'est l'acte de dire je d'imposer sa présence à autrui de dire écoutez-moi voyez les choses à ma façon changer de point de vue c'est un acte agressif hostile même vous pouvez déguiser cette agressivité autant que vous voulez en la voilant de propositions subordonnées de qualificatifs et de subjonctifs précautionneux d'ellipses et de dérobades en convoquant tout l'arsenal qui permet d'intimer au lieu d'affirmer de suggérer au lieu de déclarer mais inutile de se raconter des histoires le fait est que poser des mots sur le papier est une tactique de brute sournoise une invasion une manière pour la sensibilité de l'écrivain d'entrer par effraction dans l'espace le plus intime du lecteur j'ai volé ce titre non seulement parce que les mots ce n'est juste mais parce qu'il me paraissait résumer de la façon la plus simple et directe tout ce que j'ai à vous dire comme beaucoup d'écrivains je n'ai que ce seul sujet ce seul domaine l'acte d'écrire je ne peux vous livrer le reportage d'aucun autre front j'ai d'autres centres d'intérêt sans doute je m'intéresse par exemple à la biologie marine mais je ne me pique pas de croire que vous vous déplaceriez pour m'entendre en parler je ne suis pas une érudite je ne suis en aucun cas une intellectuelle ce qui ne veut pas dire que lorsque j'entends le mot intellectuel je sors mon revolver simplement que je ne pense pas en termes abstraits à l'époque où j'étais étudiante en premier cycle à Berkeley j'ai essayé animé par une espèce d'énergie post-adolescente désespérée de me procurer un visa temporaire pour entrer dans le monde des idées de me forger un esprit capable de se confronter aux idées abstraites bref j'ai essayé de penser j'ai échoué mon attention était inexorablement ramenée vers le spécifique le tangible vers ce qui était généralement considéré par tous les gens que je connaissais à l'époque et par tous ceux que j'ai rencontrés depuis du reste comme des sujets périphériques je m'efforçais de contempler la dialectique hegelienne mais finissais par me concentrer sur un poirier en fleurs derrière ma fenêtre et sur la façon singulière dont les pétales tombaient par terre je vais peut-être m'arrêter là mais ça donne une idée quand même je trouve assez juste elle le dit beaucoup mieux que nous ce qu'elle fait elle a une conscience quand même très très elle est très lucide sur la manière dont elle fonctionne dont elle pense et dont elle écrit et dans ce recueil en particulier c'est assez fascinant ce qui est intéressant il y a deux choses dans ce que tu viens de lire et peut-être la première c'est cette question de l'écriture comme outil comme symbole d'une forme d'agressivité de prise de position c'est quand même un terme qu'on ne lit pas si souvent que cela dans la bouche d'écrivain ou de journaliste c'est aussi quelque chose qui affirme une identité un regard de manière très très forte ça c'est à la base aussi vraiment de son travail de journaliste en particulier mais pas seulement il me semble que c'est vrai aussi dans son oeuvre littéraire oui ce qu'elle dit c'est qu'à partir du moment où on écrit quoi qu'on écrive on est dans une elle le dit littéralement dans une intrusion dans une agressivité parce que c'est une sensibilité qui s'adresse à qui se projette vers le monde extérieur qui vient qui vient bousculer la personne la personne en face de vous la personne qui vous la personne qui vous lit la personne à qui vous vous adressez la personne à qui vous montrez les images d'un film dès qu'on est dans ce rapport d'un créateur et d'un spectateur d'un écrivain et d'un lecteur on est dans une interaction qui pour elle manifestement est de l'ordre de l'agressivité de l'hostilité donc c'est assez singulier comme point de vue parce que je pense qu'elle-même en réalité le vit comme ça elle le raconte dans beaucoup de textes le monde lui-même le monde qui l'environne est aussi une agression permanente et elle est quelqu'un de très à la fois qu'elle a une puissance une force d'écriture de vision et en même temps elle ne cesse de se décrire comme quelqu'un d'extrêmement fragile de très perméable aux émotions aux atmosphères aux ambiances et c'est quelqu'un qui se dit constamment en position d'être agressée par le monde par le monde qui l'entoure par les choses qu'elle voit par les choses qu'elle ressent elle est criblée comme ça d'émotions en permanence et tout son travail consiste à essayer de rendre ça de rendre ce qu'elle éprouve comme par un effet de boomerang en écrivant et à son tour en projetant cette violence en fait cette violence générale du monde qui l'entoure par une forme de violence qu'est l'écriture et ce qui est intéressant c'est dans la suite de ce texte que tu viens de lire il y a aussi cette idée du rapport à une littérature à une écriture intellectuelle ou intellectualisante c'est à dire que là elle parle de la théorie Hegelied et de sa préférence pour le poirier il y a quelque chose qui se joue là aussi dans un regard c'est-à-dire un regard sensible au monde certainement et en même temps un regard sur le minuscule plutôt que sur le surplombant sur le détail plutôt que sur la théorie globale c'est presque un programme politique politico-littéraire une éthique du regard d'une certaine manière qu'elle dévoile ici oui une éthique du regard et un refus alors pour le coup là aussi très très prononcé très violent un refus justement de l'intellectualisme c'est de la position intellectuelle de la position supérieure de l'écrivain ou du journaliste ou de l'érudit qui explique qui voudrait expliquer les choses aux autres elle c'est pas du tout son projet et effectivement c'est une éthique qui est finalement d'une grande humilité c'est-à-dire qu'elle se défend avec beaucoup de véhémence justement d'être capable d'expliquer le monde et elle ne prétend absolument pas expliquer les choses elle dit mon seul boulot en tant qu'écrivain en tant que journaliste en tant que cinéaste de scénariste c'est de montrer et c'est d'essayer de transmettre une émotion qui est dont je n'ai pas les clés dont moi-même je ne comprends pas ce qui me traverse ce qui me heurde ce qui me bouscule ce qui m'émeut ce qui me boule c'est de le transmettre par le simple outil des mots et elle dit tout le temps voilà je ne sais pas penser je ne sais pas théoriser je n'ai pas d'idée je n'ai pas de je n'ai pas de plan je n'ai rien à démontrer mais j'ai des choses à montrer voilà et je pense que si on devait résumer ça en un gimmick Didion est quelqu'un qui montre et qui ne démontre jamais et en même temps on ne l'a pas évoqué mais dans ses textes dans ceci dans d'autres il y a quelque chose aussi qui se situe dans une sorte d'entre-deux me semble-t-il c'est à la fois quelque chose d'une forme d'humour de dérision d'ironie quelque chose d'assez piquant en réalité dans son rapport au monde dans sa langue dans sa manière d'être et en même temps quelque chose d'une grande radicalité parfois d'une grande forme de cruauté sur les jugements portés il y a cette espèce d'entre-deux il me semble en tout cas entre une forme d'ironie et de cruauté l'un pouvant aller avec l'autre d'ailleurs évidemment puisque l'ironie est une arme aussi évidemment importante pour dire le monde dans sa complexité et dans sa vérité d'une certaine façon oui ça effectivement ça me semble très important de le souligner d'autant qu'en général pour les gens qui connaissent déjà un petit peu Didion ou qui en ont entendu parler ou qui l'ont lu sans doute l'humour n'est-il pas le premier la première caractéristique voilà elle n'est pas classée au rayon livre humoristique Didion elle a plutôt une image une réputation de quelqu'un au contraire d'assez d'assez froid d'assez sec qu'elle a entretenu d'ailleurs à cette image d'une sobriété d'une sécheresse sécheresse qui de fait existe et son écriture elle-même elle est à l'os elle est très sèche il n'y a pas de c'est pas rococo il n'y a jamais un mot de trop jamais une virgule de trop c'est vraiment aller à l'essentiel ne pas s'embarrasser de fioritures et la drôlerie ne saute pas aux yeux mais quand on la lit c'est assez subtil alors moi c'est peut-être de l'avoir un petit peu trop fréquenté mais je finis par trouver cette femme extrêmement drôle et je trouve que finalement on rit souvent en lisant Didion à condition d'avoir bien capté sa fréquence parce que son humour se glisse dans des petites choses comme ça c'est très discret c'est très ponctuel c'est très acerbe mais par exemple il n'y a pas d'effet il n'y a pas d'effet de manche c'est ça qui fait que ça saute pas aux yeux mais quand vous lisez le portrait de Nancy Reagan en train de cueillir des roses dans sa roseraie pour un reportage télévisé c'est effectivement d'une cruauté terrible et c'est d'une drôlerie irrésistible mais oui presque un petit peu c'est pas dénué de méchanceté c'est pas dénué enfin de méchanceté d'ironie sans doute de cruauté mais il y a un humour certain il y a un humour dans le décalage entre les choses vues et le dérisoire en fait elle a un talent formidable pour mettre en relief le dérisoire le pathétique ou le tragique mais avec un ton qui est à la fois distant et en même temps emprunt d'une réelle empathie voilà elle est toujours sur cette ligne de crête on sait jamais trop vers quel côté elle penche elle se moque pas elle est pas du tout moqueuse elle est pas méchante je crois que je vais retirer ce mot il n'y a pas de méchanceté chez Didion mais il y a une il y a une forme de sécheresse et de cruauté mais qui vient de sa propre perception du réel qui est une perception quand même assez à la fois tragique et fataliste quelqu'un qui accepte le monde comme étant un endroit de pure violence en permanence qu'on parle des tout petits sujets comme des choses immenses et générationnelles et historiques qui nous dépassent on peut peut-être on a parlé d'Orwell je vois que le temps passe très vite on va encore prendre deux trois points sur ce parcours là puis je vous donnerai la parole si vous voulez intervenir poser une question on a parlé d'Orwell il faut qu'on parle d'Hemingway puisqu'il y a un texte qui lui est consacré et c'est vraiment une référence énorme pour elle peut-être nous parler un petit peu de ça de la manière dont elle s'inscrit dans les pas d'Hemingway comment est-ce que sa langue là aussi son rapport au monde vous parliez de sécheresse d'une forme d'écriture à l'eau sans gras etc il y a quelque chose qui se joue dans cette filiation là oui c'est une filiation elle revendique assez peu ses influences en général Didion et le fait est que c'est aussi pour ça que c'est devenu quelqu'un d'aussi important aujourd'hui dans le paysage littéraire américain et au-delà c'est quand même quelqu'un qui a qui écrit comme personne n'avait écrit avant elle donc elle a vraiment inventé une voix elle sait si elle a eu des influences dont elle parle dans sa jeunesse notamment elle s'en est affranchie assez rapidement et elle a trouvé sa propre musique et sa propre voix mais c'est vrai que de temps en temps elle revient et dans ce recueil en particulier sur deux figures qui l'ont qui l'ont profondément influencée je ne dirais pas ça parce que l'écriture de Didion n'est pas du tout l'écriture de Hemingway ni celle de Orwell c'est l'écriture de Didion et il n'y en a pas deux comme ça de la même manière qu'elle-même a influencé par la suite énormément d'écrivains qui se réclament d'elle et quelqu'un comme Bratiston Ellis par exemple a toujours dit mon idole absolu en termes d'écriture de style c'est John Didion et c'est le cas pour un très très grand nombre d'écrivains contemporains mais personne n'écrit comme elle et elle n'écrit comme personne avant en revanche effectivement elle parle très souvent de Hemingway elle parle très souvent de Orwell mais moins comme une influence sur son propre travail que comme un modèle de là encore pour employer un mot assez juste que tu as employé d'éthique alors pas d'éthique morale mais d'une éthique esthétique en quelque sorte une éthique d'écrivain et quand elle il y a un texte assez prodigieux sur un long texte sur Hemingway qui en réalité parle aussi de la liberté de l'écrivain et de de la propriété de la oui de la liberté de l'autonomie qu'a l'écrivain de décider de ce qu'il écrit et qu'on n'a pas le droit qu'un écrivain on n'a pas le droit de lui de lui couper une virgule en gros et c'est 30 pages pour dire c'est scandaleux parce qu'elle parle de l'oeuvre posthume de Hemingway avec des gens qui ont décidé de republier son oeuvre en rebidouillant un peu des textes non publiés donc l'angle de ce texte c'est là mais le tout début du texte parle c'est très inattendu parce qu'on s'attend à un hommage à Hemingway formidable écrivain et pas du tout en fait elle prend un paragraphe qui est le début de l'adieu aux armes et elle se livre à une espèce d'analyse quasi mathématique ou statistique du nombre de virgules du nombre d'adjectifs du nombre d'articles définis ou indéfinis dans cette phrase et elle dit voilà le génie de Hemingway il est tout entier dans le fait qu'il y a 13 virgules qu'elles sont à cet endroit et pas à un autre et un écrivain c'est ça c'est quelqu'un qui réfléchit à la place de la virgule dans une phrase et elle s'arrête là donc là aussi de manière un peu provoque en disant pour moi un écrivain c'est juste quelqu'un qui réfléchit à la place de la virgule dans un texte voilà évidemment c'est très légèrement exagéré et elle trouve en Hemingway ça elle trouve en Hemingway cette espèce d'exigence portée à l'extrême du mot juste de la cadence juste voilà le choix du mot le choix de la rythmique le choix d'une ponctuation et c'est très intéressant parce que sans le théoriser elle explique finalement que sa conception de l'écriture sa conception de l'art c'est quelque chose qui est fondé sur quelque chose d'extrêmement subjectif et de très sensible c'est quelqu'un qui écrit je crois qu'elle le dit d'ailleurs à un moment elle dit moi j'écris à l'oreille j'écris pas j'écris pas à partir de mes idées j'écris pas à partir de j'ai aucun message à faire passer en revanche j'entends des choses et moi ce que j'essaye de faire c'est presque elle écrit presque en musicienne elle dit moi j'essaye de trouver le mot qui dit exactement ce que je ressens voilà c'est ça mon travail pardon peut-être encore une chose c'est que en tout début de rencontre en introduction j'ai dit que c'était vraiment une figure culte des lettres américaines on vient de parler beaucoup évidemment des contenus et des raisons littéraires intellectuelles qui ont fait la place de John Didion dans l'histoire littéraire du nouveau journalisme américain peut-être faire un petit pas de côté un peu plus anecdotique mais qui me semble quand même important c'est l'histoire qu'elle vit aussi personnellement avec John Gregory Dune avec son mari et cette dimension dont on comprend aussi lorsqu'on lit des choses sur elle que ce couple était quelque part un couple culte un couple mythique ils ont fait des films ensemble ils ont décidé de quitter New York pour retourner de l'autre côté des Etats-Unis et il semblerait qu'il y a quelque chose qui se joue aussi dans l'image dans ce qu'ils sont véritablement qui les fait entrer presque dans la mythologie est-ce que tu dirais cela même si j'entends bien que c'est sans doute secondaire dans son ancrage que c'est avant tout ce qu'elle a fait qui compte il y a quand même quelque chose lorsqu'on lit des choses à ce sujet qui nous font comprendre cela me semble-t-il oui alors c'est pas que c'est secondaire c'est qu'elle-même n'a jamais eu pour projet d'être une légérie qu'elle est devenue je pense même que ça devait la gêner aux entournures un petit peu d'être aussi mais c'est vrai que malgré elle à travers ses écrits et à travers sa propre personnalité je dirais même physiquement parce que c'était un personnage quand même assez extraordinaire petite femme très frêle comme ça avec une apparence fragile et qu'en même temps qui dégage une puissance une aura quelque chose de magnétique qui allait bien au-delà de son oeuvre de son travail d'écrivain et qui effectivement très vite l'a imposée comme une figure presque au même titre que ça a créé chez les gens une fascination qui est celle qu'on peut avoir pour des acteurs de cinéma pour voilà il y avait quelque chose chez elle comme ça qui dépassait de loin son statut d'écrivain et effectivement dans le couple qu'elle formait avec John Gregory Dunn il y a eu ça aussi alors c'est un couple je me garderais bien de le qualifier d'ailleurs parce que par la force des choses je ne les ai pas connus et finalement elle a beaucoup parlé de son couple mais tout en restant tout en restant assez discrète c'est pas quelqu'un de il n'y a jamais d'obscénité chez Didion il n'y a jamais de il y a une forme d'autofiction il y a une forme de elle parle d'elle elle parle de son couple elle parle de son mari elle parle de sa fille de sa fille adoptive de la mort de sa fille donc elle parle de choses extrêmement personnelles privées, intimes mais elle se débrouille pour que ça reste quand même il y a toujours un voile qui vous empêche d'aller au-delà de ça donc il n'y a pas d'obscénité et finalement on ne sait pas grand chose de ce couple d'elle-même mais ils n'en ont été que plus fascinants surtout à une époque où effectivement ils ont tous les deux été des personnages assez centraux dans le monde du cinéma la contre-culture le nouveau cinéma oliboudien des années 70 leur grand moment au cinéma c'est notamment quand ils signent le scénario de Panique à Needle Park de Jerry Spartzburg qui s'inscrit résolument justement dans le travail des reportages de Didion sur cette espèce de nouvelle génération perdue post-hippie des années 70 et 80 et le monde de la drogue etc et suite à ces voilà ils ont eu leur place à eux deux et puis la place de John Didion elle-même a dépassé effectivement les frontières de la littérature pour l'ancrer dans un paysage culturel intellectuel de son époque qui fait que sur ses vieux jours elle est même devenue une égérie du monde de la mode je veux dire l'une des dernières fois où on a vu voilà dans l'espace public John Didion c'était pour une campagne de pub pour une marque de vêtements extrêmement chic new-yorkaise sobre dont je ne citerai pas la marque mais donc oui elle a dépassé ce monde-là elle a dépassé le monde de littérature sa figure elle est au-delà de son oeuvre et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aux Etats-Unis en tout cas qui connaissent Didion sans l'avoir jamais lue elle a cette position-là parce qu'elle a une aura assez indéniable puissante et en même temps toujours très énigmatique on évoquait au tout début le livre qu'il a fait connaître en France l'année de la pensée magique et en effet c'est un livre de deuil comme tu le disais sur la mort justement de John Gregory Dunn peut-être nous reparler de ce livre-là de la force qu'il a eue et de la façon dont il est aussi un livre qui est en diptyque avec un autre livre de deuil c'est finalement deux romans qui l'ont peut-être fait connaître de manière beaucoup plus large où il y a effectivement de l'intime où il y a de l'écriture de soi de l'autobiographie mais où il y a avant tout de l'écriture il y a avant tout de la langue du rapport à la littérature en tant que telle peut-être tu peux nous reparler de ce livre-là et peut-être du diptyque oui alors c'est très simple en 2005 John Gregory Dunn donc le mari de John Didion décède très subitement d'une crise cardiaque et John Didion décide d'écrire un livre tout simplement sur la disparition de son mari et sur l'année de deuil qui a suivi il se trouve qu'au moment où paraît le livre aux Etats-Unis leur propre fille Quintana qui est une fille adoptive elle-même est très malade et va à son tour décéder pratiquement au moment même où paraît le livre sur la mort de son mari donc il y a ce double deuil terrible coup sur coup dont vont naître deux livres l'année de la pensée magique et ensuite le bleu de la nuit sur sa fille mais finalement en en parlant je m'aperçois qu'on dit que ce sont des livres de deuil et en réalité ce sont des anti-livres de deuil parce que tout le projet de Didion et c'est ça qui rend ces livres assez extraordinaires c'est que ce sont des livres qui se refusent à justement à parler de la mort à parler du deuil en versant la moindre larme et je crois que l'une des toutes premières phrases de l'année de la pensée magique c'est c'est même pas une phrase elle pose la question de l'apitoiement et en fait c'est évidemment ça qu'elle se refuse à faire c'est à dire expliquer raconter le chagrin la peine la douleur la mort donc elle prend immédiatement le contre-pied de ce que de ce que pourrait de ce qu'est en général un livre de deuil un livre de tristesse un livre de perte alors évidemment elle n'en fait pas non plus un livre joyeux c'est pas du tout l'enjeu ni un livre d'ailleurs de souvenirs ou d'hommage c'est là encore en fait elle aborde un deuil intime personnel comme un objet à décortiquer à décrypter à analyser pardon et elle se regarde elle-même en deuil elle se dit voilà comment je fonctionne moi là je suis effondré je viens de perdre mon mari je viens de perdre ma fille à quoi ça ressemble quelqu'un qui vient de en l'occurrence moi à quoi ça ressemble quelqu'un qui vient de subir coup sur coup ces deux choses là donc et c'est quelque chose qu'on a pu qui a pu rebuter certains lecteurs c'est à dire cette espèce de distance immédiat qu'à l'instaur entre son sujet surtout quand ce sujet c'est elle-même et la mort et la disparition enfin des événements extrêmement tragiques et pourtant et je pense que c'est toute la magie c'est le cas de le dire de l'année de la pensée magique et du bleu de la nuit pourtant elle arrive à faire passer une émotion extrêmement puissante mais sans aller chercher justement l'émotion sans aller sans faire sans aller chercher le tire-larme sans chercher à créer de l'émotion et ça c'est quelque chose que moi personnellement je n'ai pas lu ailleurs c'est la capacité à faire à devenir l'émotion par le refus même d'écrire de manière émotionnelle ça il y a quelque chose là-dedans qui est à mon sens pas tellement explicable et tant mieux il faut que ça reste du domaine du mystère de l'écriture et de la création artistique elle a trouvé ce point ce point d'équilibre mystérieux qui fait que toute l'émotion parce que ce sont deux livres authentiquement bouleversants mais où à aucun moment elle ne convoque des effets de style ou des choses romantiques ou émotionnelles voilà donc à travers sa sécheresse apparente en fait elle provoque des émotions extraordinaires Chantal Thomas dans sa préface elle dit que c'est une auteure anti-romantique effectivement peut-être juste une chose tu es le traducteur de l'année de la pensée magique oui absolument qu'est-ce que tu dirais sur la manière les souvenirs que tu as de cette traduction ce que tu as toi par rapport à sa langue eue comme problématique comme questionnement comme enjeu spécifique en tant que traducteur c'était très dur voilà ce que je peux te dire c'était très dur et très exaltant pour toutes les raisons dont on a déjà parlé l'écriture de Didion étant extraordinairement économique c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot de trop et chaque mot est mûrement pesé et réfléchi on ne peut pas tricher et quand on est traducteur des fois on triche un peu par la force des choses on adapte on trouve des manières de s'infiltrer dans un texte de le reformuler de telle manière qu'en français ça... et là il n'y a pas d'espace le texte est tellement dense tellement ramassé son écriture elle est tellement consciente de chaque mot qu'elle pose qu'il faut rendre au plus près et c'est de la même manière qu'elle-même décrypte un texte de Hemingway en disant ce texte il est important parce qu'il y a 8 virgules et 5 adjectifs pour elle c'est pareil et une phrase qui fait dans la cadence et comme ça chez Didion on ne peut pas la rendre autrement en français il faut être au plus près de sa rythmique et on ne sait plus que pour un autre auteur on s'interroge longuement sur le mot qu'il faut choisir et on n'a pas beaucoup de... on ne peut pas beaucoup se tromper il n'y a pas beaucoup de place pour se tromper et en même temps c'est absolument exaltant voilà parce qu'elle elle vous pousse dans vos retranchements en tant que traducteur mais c'est absolument passionnant et puis une fois qu'on entend une fois qu'on a capté la fréquence musicale de Didion bizarrement il se passe quelque chose c'est qu'on moi j'ai eu la chance de traduire plusieurs livres d'elle au bout d'un moment on connait sa musique comme un musicien qui serait familier de la partition ou du style musical d'un compositeur on connait sa fréquence on connait sa musicalité on connait et finalement ça devient je ne vais pas dire facile mais on se coule dans ce rythme là dans cette musicalité dans cette manière d'écrire et on en est contaminé en quelque sorte et on finit par je ne dirais pas écrire comme elle mais elle vous dicte le tempo et à partir du moment où on a franchi cet obstacle à partir du moment où on a appris sa grammaire qui n'appartient qu'à elle il faut apprendre sa langue en réalité quand on traduit Didion moi c'est l'expérience que j'en ai eu c'est presque comme apprendre une nouvelle langue c'est réapprendre un anglais qui n'appartient qui n'appartient qu'à elle donc il faut apprendre le Didion il faut apprendre à parler le Didion voilà puis quand on sait le parler essayer de l'écrire en français il semblerait que tu le parles couramment désormais je ne sais pas si vous avez envie de prendre la parole on a quelques minutes si vous avez envie d'avoir une peut-être une précision sur ce qu'on a dit autour de l'oeuvre et du parcours de Didion c'est évidemment un peu lacunaire mais on en a pris quelques jalons pour essayer de vous donner envie aussi d'aller retrouver ces livres est-ce que vous souhaitez intervenir n'hésitez pas à le faire oui allez-y juste prendre le micro s'il vous plaît bonjour merci beaucoup pour votre intervention je vous en prie je trouve que justement on a la chance d'aller au coeur de l'intimité de John Didion avec votre voilà toute cette description ce travail très riche que vous avez dû faire autour de son oeuvre je vais vous poser une question qui peut peut-être vous paraître complètement délirante il ne s'agit pas de rechercher des filiations des influences etc mais des parentés avec une écriture là d'une écrivaine française qui est Annie Ernaud et je trouve qu'il y a une parenté qui est très forte qui est liée justement à cette sécheresse de l'écriture à l'écriture comme un couteau justement au mot qui ne peut pas être remplacé par un autre à cette précision et à cette exigence est-ce que ça vous paraît délirant est-ce que ça vous parle loin de là vous êtes dans une posture de traducteur donc je comprends tout à fait que vous avez aussi la vision de l'anglais donc qui est encore voilà ce qui a introduit un autre rapport au texte mais bien que leur sujet ne soit pas du tout proche en soi ce ne sont pas les mêmes récits je trouve qu'il y a vraiment une voilà c'est quelque chose qui m'a frappée en tout cas non non mais ça me paraît très juste d'abord c'est non seulement très loin d'être délirant mais si si vous faites vous en tant que lectrice une parenté entre Didion et Ernaud ça veut dire qu'elle existe parce que ça veut dire et je trouve que la leçon de Didion c'est ça c'est qu'il n'y a pas de ah non Didion et Ernaud ça n'a rien à voir ou Didion et je sais pas moi Duras ça n'a rien à voir à partir du moment où vous en tant que lectrice vous faites cette filiation où il y a cette connexion qui s'opère chez vous vous avez lu Didion vous avez lu Ernaud et pour vous ça va dans la même dans la même famille c'est à dire dans la même expérience de lecture et à ce moment là c'est juste et je trouve que Didion enseigne ça c'est à dire que Didion elle vous dit il n'y a pas de case prédéterminée moi quand j'écris je pense à Hemingway vous quand vous lisez Didion ça vous rappelle Ernaud ces correspondances là elles ne sont pas prédéterminées c'est vous qui les créez en tant que lectrice donc c'est loin d'être délirant et je pense effectivement qu'il y a une parenté sans doute pas ni dans les sujets ni même forcément dans le style ni même forcément dans le style mais dans ce que ça suscite comme émotion et dans cette manière d'aborder cette écriture de soi en réalité ce qui les rassemble je pense que c'est une manière d'aborder l'écriture de soi qui est un très vaste sujet et qui se décline je veux dire chaque écrivain qui s'est pris soi-même comme sujet d'une manière ou d'une autre le décline à sa façon mais Didion comme Ernaud on est clairement dans une problématique qui est celle de l'écriture de soi c'est une évidence même si ça passe par des sujets extérieurs Peut-être pour terminer tu as évoqué tout à l'heure l'héritage d'écrivains américains comme Bratiston Ellis il y en a d'autres selon toi ? Non là je sèche non parce que j'avais je te le disais moi je vraiment alors c'est ma lacune à moi mais moi je n'ai pas encore rencontré un autre écrivain qui est ce même qui est ce même genre d'écriture cette même sécheresse c'est même pas une question d'écriture je pense que c'est aussi un rapport au monde qui est extrêmement singulier Didion en parle elle-même beaucoup elle dit je suis tellement fêlé et fêlé au sens propre du terme elle se voit comme quelqu'un de traversée de tellement de fêlures et de quelque chose comme un miroir comme ça brisé qui change le regard et c'est pas transmissible à quelqu'un d'autre donc je pense qu'elle a influencé énormément d'écrivains dans sa manière dans sa conception de l'écriture dans sa conception de qu'est-ce que c'est que le rôle qu'est-ce que c'est que le travail d'un écrivain ou d'un journaliste ou d'un cinéaste mais très honnêtement enfin en tout cas là comme ça de mon chapeau je ne pourrais pas te sortir de nom d'un écrivain qui serait le digne fils ou la digne fille de Didion mais c'est très bien comme ça qu'elle reste un petit peu unique dans sa singularité vous pouvez en tout cas retrouver je pense sans doute à la librairie des livres de John Didion on a évoqué bien sûr ce gros livre sur les chroniques de l'Amérique il y a un certain nombre de romans qui ont été publiés ce diptyque dont on a parlé et republié d'ailleurs récemment et republié dans les années 70-80 ils ont été republiés tout récemment chez Grasset chez Grasset donc c'est vraiment des livres que vous pouvez retrouver ce diptyque effectivement dont l'année de la pensée magique vous pouvez retourner voir Panic à Needle Park également c'est une autre manière d'entrer dans l'oeuvre de John Didion avec les débuts de Al Pacino ça doit être un de ses premiers films et il y a un documentaire si vous ne l'avez pas vu il y a un documentaire assez extraordinaire sur Netflix sur John Didion qui a été réalisé par Griffin Dunn que vous connaissez peut-être c'est un acteur quand vous le verrez vous le reconnaîtrez parce qu'il apparaît dans le documentaire il se trouve que c'est le je crois que c'est le neveu de John Gregory Dunn donc c'est le neveu de John Didion et c'est un acteur c'est celui qui jouait dans After Hours de Martin Scorsese c'était son neveu et il a réalisé il y a 5-6 ans je crois un documentaire sur Didion donc assez peu de temps avant sa disparition où on la voit et on la voit parler et c'est un documentaire d'abord passionnant parce que ça parle aussi de l'Amérique et de cette traversée du demi-siècle américain qui vient de s'écouler et on la voit elle et je trouve que c'est passionnant elle incarne aussi physiquement cette conception de la littérature qu'on a sous les yeux quand on la lit donc c'est assez passionnant c'est un très beau documentaire je fais une petite parenthèse pour dire que vous pouvez aussi retrouver les livres de Pierre Demarty notamment en face et notamment Mort au gira vous avez parlé de l'oeuvre de quelqu'un d'autre donc on fait un petit mot quand même sur votre travail à vous oui alors qui est tout sauf influencé par Didion absolument donc si vous aimez Didion il ne faut pas lire ça du tout enfin on peut lire aussi oui je crois qu'ils peuvent quand même juste vous signaler que la rencontre de 15h avec Witold Chablowski qui est un journaliste polonais qui devait intervenir ici même à 15h compte tenu des circonstances dramatiques qui se passent aujourd'hui en Ukraine et en Pologne n'a pas pu venir jusqu'à nous il semblerait qu'il soit en direction de la frontière ukrainienne d'après ce que m'a dit Blandine mais je te laisse peut-être la parole il sera bien présent la rencontre est maintenue il sera en visio avec nous donc ça se passe dans l'alveur de la rencontre à 15h voilà mais compte tenu des circonstances il ne sera pas il ne sera pas ici présent mais la rencontre est bien maintenue voilà ça commence dans quelques minutes merci beaucoup mon cher Pierre merci mon cher Pierre et merci de votre écoute merci à vous merci